beaucoup les amis donc on se retrouve pour la présentation d'un d'un jeu que je trouve de qualité comme tous les jeux que je présente sur la chaîne bien sûr je présente pas les jeux que je n'aime pas mais celui-là est sympa et c'est un jeu qui est sorti en 2020 je crois c'est horizon d 0 down c'est un rpg dans un monde post cap post à paume et très lointain qui qui nous donne surtout un mode de vie tribale dans la nature avec avec des robots de type de type animal qui ont survécu à l'apocalypse et qui qui sont des ennemis en fin de compte tout un tout un leurre autour de la survivance d'espèces qui sont retourne de retourner avec à l'état tribale donc avec des croyances archaïques toute une progression sympathique avec un scénario de base qui se qui se suit agréablement de ce que j'ai pu en voir j'en ai j'ai été à peu près même pas jusqu'au milieu du jeu j'ai fait quelques quelques niveaux quand même donc je vous présente un petit peu en le connaissant un petit peu mais ceci dit ça remonte à quelques temps il ya longtemps que j'ai pas joué peut-être bien deux ans j'ai un peu oublié les mécaniques du jeu mais bon j'en ai gardé un bon souvenir dont je joue comme le deuxième opus va sortir sur pc la début 2024 ça fait des années que les fans l'attendait celui ci c'est le premier opus donc horizon zero down et le plus suivant c'est horizon forbidden west l'ouest oublié pareil qui est pas mal aussi mais que je connais pas n'ayant pas de n'ayant pas de console de jeu puisqu'il est il est déjà disponible depuis un bon moment sur sur console donc je voulais vous présenter ce jeu en lançant une nouvelle partie pour vous le faire découvrir je verrai ou pas si je fais un let's play derrière ce sera à voir en tout cas je voulais vous le présenter donc je vais lancer une nouvelle partie en difficulté ça se corse 1 au début ça va après ça devient vite assez assez ardu donc moi je vais aller je vais rester en normale sur ce jeu donc qu'on se lance donc oui bon je vais perdre maintenant c'est que les anciennes on va faire ignorer voilà donc pareil comme c'est un c'est un rpg avec progression du personnage le des compétences des points de compétences à mettre à chaque passage de niveau un classique j'ai un peu l'intérêt de ce genre de jeu je trouve en voyage vous pouvez lire le speech là donc a survécu sous forme de tribus primitives comme je vous disais puissante machine ou aux origines inconnues enfin oublié on n'a pas eu la cinématique de départ donc je ne sais pas si on peut le voir la cinématique de départ le tour on va quitter la partie oui paramètres bon on n'a pas de je suis en élevé un niveau qualité ça commence par six ans plus tard c'est en vêtant il faudrait que je puisse peut-être dans bonus cinématique d'intro donc je vous mets la cinéma j'ai trouvé c'est comme j'ai déjà joué au jeu il m'a pas mis la cinématique d'intro que vous voyez le l'histoire quand même donc il est joli le jeu je trouve graphiquement c'est pas mal qu'est-ce qui t'arrive est ce que tu as froid on doit sortir aujourd'hui on va avoir un rituel à mener toi et moi regarde tu vas mettre ça ça appartenait à ma fille bon aujourd'hui je vais prononcer ton nom fillette mais est ce que la déesse va me répondre normalement c'est ta mère qui devrait être à ma place si tu en avais une et tout le village serait là pour voir les matriarches faire le rituel et nous on est des parias et malgré tout on va quand même suivre la coutume parce qu'autrement on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens ceux qui ont tourné le dos à la déesse ceux que leur parjure a plongé dans l'abîme à nous il nous reste toutes les splendeurs de ce monde créatures d'air d'eau de terre et de métal ce n'est pas facile de chasser un animal et encore moins de chasser une machine il faut rester humble et respecter leurs très grandes forces je t'enseignerai tout ça un jour la haute matriarche tire ça qu'est-ce qu'elle est venue faire là est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel non 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 relève toi vite il est déjà presque l'heure et bien sûr tu peux m'adresser la parole vous êtes là pour bénir le baptême est-ce que ça ne fait pas déjà six mois que nous t'avons confié l'enfant mais on n'était pas rien toi par choix et elle et bien je suis une haute matriarche rost et je bénirai qui bon me semble c'est c'est un grand honneur oui je sais allez va prépare toi au rituel va tout mais il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre prononce son nom que son nom soit béni entre tous arrêtez ça tout de suite mais qu'est-ce que tu as fait j'ai simplement béni le nom d'une enfant stupide vieille femme tu parles de cette malédiction qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance paria allez parle je me suis contenté de suivre vos ordres on t'a demandé de l'élever mais on n'a jamais parlé d'affection ça suffit et toi bénir son nom comme si c'était une arabe je connais mon devoir envers elle et envers toi je suis là et où que tu choisisses d'aller je viendrai avec toi tu savais parfaitement bien tes qualités voilà donc c'était la cinématique d'introduction donc à l'oeil le bébé et puis son père adoptif là sont des pariens c'est à dire qu'ils n'ont pas respecté enfin le père adoptif n'a pas respecté quelque chose dans les lois de la tribu qui ce qui a fait qu'il a été mis paria de la tribu donc il a perdu certains droits ils sont traités un peu comme des lépreux quoi donc voilà graphiquement c'est quand même sympathique je trouve donc là je fais continuer j'aurais dû faire une nouvelle partie je pense on va voir sinon je ferais donc je cliquerais sur nouvelle partie une fois que je vais vous montrer la cinématique d'introduction c'est pour ça c'est bien c'est le début 6 ans plus tard je vais baisser le son du jeu aussi parce que après après la cinématique là je trouve que c'est trop fort c'est doublé en français ça sert à je vais pas voir si tu en trouves d'autres bravo tu t'en sens très bien les enfants venez avec moi comme c'est une paria vous devez l'ignorer voilà 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 ne t'approche pas allez mais on Je suis en train de me faire des choses. je ne peux pas m'entendre mais on dirait une sorte de grotte le jeu commence là donc donc au début on joue à l'oeil enfant petite mais c'est que le début du jeu c'est que l'introduction je vous rassure vous jouez pas un enfant tout le jeu ça sert de didacticiel en fin de compte alors je voulais baisser le son je trouve qu'il est trop fort du jeu audio dialogue je finirai au fur et à mesure du jeu un effet sonore je vais baisser aussi alors les sauvegardes il ya c'est sur des feux de camps il ya des feux de camps qui permettent de faire des sauvegardes donc sinon on peut pas en faire manuellement on peut manuellement mais il faut trouver un feu de camp pour le fait et c'est pas prévu dans la mission d'intro donc on a beaucoup d'options qui sont pas encore activés pour l'instant début de jeu voilà et par exemple la carte c'est peut-être un peu faible maintenant j'avais changé les touches mais c'est plus on le sait pour sauter ça c'est pour faire un rôle et je sais plus comment j'avais fait donc elle vient de trouver une grotte m'excuse je regarde un peu les les touches d'accord donc là on vient de passer le passage donc ça c'est un rpg où il ya pas mal de combats voici au début c'est une petite phase explorer exploratoire du logiciel on peut régler aussi la rapidité de la caméra je l'avais réglé assez rapide puisque il ya beaucoup de combats à l'arc et faut que ça se suive quoi c'est assez rythmé les combats sont rythmés ouais c'est des lieux les anciens blocos ou les anciennes bases de la civilisation éteinte humaine sont interdits d'accès normalement par les tribus parce qu'ils sont très superstitieux pour eux ça fait partie des choses maudites je me rappelle plus du tout il faut aller pareil on peut on peut sauter on peut faire des esquives on peut rouler toutes sortes de choses la chauve cerise est censé faire peur la première fois je vois quelque chose là bas je vois quelque chose là bas C'est quoi? Un cadavre! Il y a quelque chose qui brille par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Des lumières partout! Un appareil aussi petit? C'est ce qu'on appelle la focus, une espèce de scanner intelligent. Ça permet de détecter, d'identifier les choses, d'avoir des infos. C'est un objet qu'on utilise tout le long du jeu. Mais quand elle sera grande, elle a toujours son focus. Donc là, on a une indication sur la direction à suivre. Il y a des missions principales et secondaires. Quand on choisit une mission spécifique à suivre, le symbole du losange jaune nous indique la direction à suivre. Comme la map est très grande, c'est quand même pratique. Donc là, on nous dit d'utiliser le focus sur la porte. Porte de blinker. On avance très doucement quand on est en mode focus. Donc, il faut l'enlever, se rapprocher. Comment ça s'ouvre? On voit qu'il y a un réseau d'alimentation, là. Encore des lumières. Câble d'alimentation. Une forme, on dirait qu'elle est reliée à la porte. Il faut qu'on aille par là. J'ai utilisé la touche A. On peut sprinter aussi. Mais on ne peut pas pour l'instant. J'ai pas l'impression, du moins. Merci. Merci. Les losanges comme ça, de couleur vers le sol, c'est du loot. Alors, il y a vert, bleu, les couleurs en fonction de la rareté. Bleu, c'est rare. Violet, ça doit être exceptionnel. Vert, ça doit être de qualité inférieure. Et blanc, c'est classique. Donc là, ça nous dit 13 pas vers le bas. Bien sûr, là. Qu'est-ce que c'est? Il a un appareil comme celui que j'ai trouvé. Donc là, en fin de compte, quand il y a ce symbole-là, je crois que ça veut dire qu'il faut utiliser le focus dessus. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut faire avec ça, qu'il est derrière moi. Coucou! Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon ne sont pas pas les males folies. Écoute, pourquoi ne peut-être être avec vous aujourd'hui? Mais ça ne va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Je crois que non. Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Fais-moi comme ça. Il est derrière toi. Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon ne sont pas pas les males folies. Écoute, pourquoi ne peut-être pas être avec vous aujourd'hui? Mais ça ne va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Je crois que non. Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon que son papa aime à la folie. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir du loot au début. C'est crypté, là. C'est didacticiel. Donc, on ne rappelle plus trop. Il faut monter, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, les distances sont indiquées en port. Quand on aura la carte, la map, ce sera plus pratique. Je ne sais plus trop. On ne pense pas que ce soit par là. Mais bon, on va descendre. Il faut que ce soit par là. Merci. Les animaux sont repérables aussi. Est-ce qu'il y a de la chasse pour obtenir du cuir, certains matériaux pour s'équiper ? Donc ce scanner sert à repérer les animaux, une forme de vie. Qu'est-ce qui t'est bâté ? Donc là on va scanner les cadavres qu'on peut scanner. Non mais franchement, vous pouvez vous penser pour la postérité. Excellent dit Madame la Directrice, comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité. Comme si je serais là, comme ça, si c'était pas pour la postérité. Alors la postérité, elle peut aller se faire. Merci. 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 Oui, ça va tout à l'heure Allez, viens Tu n'as rien à faire là, en bas Allez On n'est pas autorisé à être là, à l'œil Mais je suis tombée Ça remonte à l'âge de métal Qu'est-ce que c'est sur ta tête ? Rien du tout Où l'as-tu trouvé ? En bas Non Donne-le-moi Non Alors oui Ces objets peuvent être dangereux Non Non Très bien Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener Tu vas devoir apprendre les techniques de survie Allez, suis-moi On rentre À partir de demain Je vais t'apprendre à chasser On capitaine Car Tous ces symboles Qu'est-ce qu'il signifie ? Tiens, prends ton arc. Mon arc ? Arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je t'ai. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute hier, commençons par là. Pense ça deux fois. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là ? C'est une plume d'huile. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Il y a peut-être eu un petit problème de son, de qualité de son en début d'enregistrement. Dépêche-toi. Viens cueillir les baies. Jusqu'à maintenant, je viens de voir que le haut-parleur n'avait pas été coupé quand j'ai mis mon casque. Maintenant, c'est corrigé, mais c'est un peu tard. Tais-toi, Rost, s'il t'appelait, deux minutes. Donc là, il nous apprend... Sois attentive. Va cueillir les baies. Ah, ça c'est pénible encore. Je n'aime pas quand ils font ça, les jeux. Alloy, dépêche-toi. Viens cueillir les baies. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères. Mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est ? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la toute mer. Euh, l'étreinte ? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. C'est pour ça que j'avais un petit problème de son au début. C'est parce que j'avais eu ce souci, là. Je vais monter le son un petit peu, du coup. Je suis désolé si le son sera moins bon dans cette vidéo, au début du moins. Vérifier le temps d'enregistrement. Ça le fait des fois quand je fais pas gaffe. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses ? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. On peut sprinter, maintenant. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Merde. Vous voyez que la machine a failli me repérer. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Ne te montre pas. Mais bébé ! Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elles passent. Reste accroupi. Et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Oh ! Un autre. Attends qu'il passe. Bien, par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi plutôt que debout. Sois patient. C'était le dernier. On continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. C'est qui ? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Regarde, il nous sourit. Thèbes ! Retourne à ta place ! Thèbes ! Où tu es ? Ignore-le. On est des Paria, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. C'est des cannes, ça permet de faire des flèches. Il faut les ramasser. Et les baisses, et les potions de soin. Là, tu les vois ? C'est la barre des galopeurs. On a la barre de vie en haut à gauche, là en rouge, en orange. Pourquoi tu les fais fuir ? Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et des grandes siècles de repère. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas, on les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi ? Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Voilà. Parfait. Ça suffira. Suis-moi. Voilà le troupeau. Ok. On va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si ? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir ? Mais comment ? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre vers moi. Aloy, lance une pierre vers moi. Voilà. Bien. Y'a plus de danger. Fouille le cadavre, que je t'apprends à faire des flèches. Fouille le cadavre, Aloy. Concentre-toi. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Donc on a eu des éclats de métal. Ça sert à faire les pointes de flèches et les fils électriques qui permettent de faire des flèches électriques pour plus tard. Et différentes armes électriques. C'est pas mal fourni au niveau matériel dans le jeu. C'est pas mal du tout. Les cannes de rivage, c'est ce que je vous disais. C'est pour fabriquer des flèches. Tout simplement. Il faut beaucoup en ramasser. Tu as rassemblé assez de branches de canne de rivage. Les branches formeront la tige des flèches et les éclats de métal la pointent. Voilà. Donc là, on a la roue de fonction pour fabriquer. On avait un flèche là. On voit en bas à droite. On va essayer ces flèches. Suis-moi. Là. Reste accroupi dans l'herbe. Et pas ça. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah. Un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur s'il ne fait pas attention. Tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son oeil. Tu en vois d'autres. Voilà. Ça nous dit faiblesse. La faiblesse, c'est un peu dans la lumière, mais faiblesse au feu. Brise à armure. Bonbonne à flamber. Donc ça, c'est un point faible. Si on touche, ça explose. Avec une flèche. En règle générale, les yeux aussi. Ce qui correspond aux caméras. De vue. Leurs yeux sont des faiblesses aussi. La bonbonne sur son dos, c'est un point faible. C'est ça. Comment tu as su ? Cet appareil, il me l'a montré. Ce jouet, ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vise son oeil ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prêt à dégager s'il se met à charger. Donc on maintient le bouton droit et le bouton gauche aussi. Et on lâche le bouton gauche pour tirer. Continue de tirer ! Oui, continue ! Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi ? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi à l'oeil, vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi ! C'est pas le cas ! Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. A l'oeil ! C'est vraiment fiché la piste. C'est vraiment fiché la piste. Mais puis on se va toucher. On voit le chemin qu'elles vont emprunter. On voit son circuit, il fait ça, il part par là-bas. Et quand on est allé par là, il faut faire en fonction. Quand leurs lumières de leurs yeux sont bleues, c'est qu'ils sont au repos. Quand ils sont jaunes, c'est qu'ils sont en mode méfiance. Ils ont détecté quelque chose et quand c'est rouge, ils nous ont repéré et ils attaquent. Zut ! Il faut que j'avance lentement sans faire de bruit. Il faut pas qu'elles me repèrent. Je suis un peu perdu de vue, de veilleur, il est là. Il faut couper le scanner quand on se déplace, sinon on marche tout doucement. Je dois être prudente. On doit aller là-bas. On va afficher la piste de celui-là. Il faut que je vois leur trajectoire. J'y suis presque. On va aller là-bas. toucher. Je Oliviers, Je vois leur trajectoire. Comment tu fais pour les éviter ? Waouh mais comment tu fais ça ? Mais comment c'est possible ? Donc, ce n'est pas un jour. Attendez. Que la toute mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop ! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour ! Au cœur de la mère ! Et toi ! Tiens ! Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. Un peu concombe. On rentre à la maison. Suis-moi. Gentil mais concombe. Je connais le chemin. Stop ! Ne dis plus rien. 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 T'as rien à faire ici, la sang-mère ! Donc là, on a une réponse à choix multiples. On va faire ça. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Allez les enfants ! Ne restez pas là ! Retournez soigner des bêtes ! Ah ! Tu saignes ! Attends que je regarde ! Bon. Je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi ? Chut ! Mais pourquoi est-ce que je suis une paria ? A l'oeil. C'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. A l'oeil. On en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent ? C'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors. A l'oeil. Toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent ? Des matriarches ? Je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Ben allez, dis-moi ! Ça pourrait te coûter la vie. Comment ? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire ? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une eau bolle. Une eau bolle ? C'est ça. Quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Evidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors ? Allez, dépêche-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle aéronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Où est-ce qu'il est ? On est à deux jours de l'éclosion et il disparaît. Non, il ne ferait pas ça. Voilà donc Aloy est devenue une jeune femme et maintenant c'est le personnage qu'on jouera pour tout le jeu. Donc elle est à deux jours de l'éclosion, donc la cérémonie espèce de tournoi. ici elle le gagne lui permettra d'avoir elle espère du moins une réponse sur sa naissance et sur sa mère donc là je vais faire une sauvegarde il faut trouver un feu c'est vrai maintenant on a la carte 1 voyez que la carte est très grande on est ici là ça paraît pas mais on se rend pas compte mais c'est ça fait grand puisqu'on est ici on a trouvé roast on doit aller ici et et feu de camp ici c'est des points de sauvegarde donc on peut placer un marqueur clic droit qui apparaîtra dans la boussole du jeu en haut voyez que si je vais au feu de camp que j'ai marqué donc il apparaît là parce que je vais mis en marqueur alors les attaques les attaques légères il ya attaque légère et attaque lourde au corps rapport avec notre lance donc il faut appuyer sur je sais plus qu'elle touche non je voudrais c'est f c'est bref je ne sais plus comment on l'affiche la roue à tab tab voilà donc avec tab normalement on peut changer d'armes nous met aucune arme je sais plus comment on fait voilà il suffit d'appuyer un coup un petit coup sur bouton gauche la souris ça nous a fait basculer et clic droit ça fait on sort l'arc d'accord donc ça c'est l'attaque rapide et vous désigner la touche moi j'ai j'ai désigné la touche son clavier il ya une deuxième touche ou quand vous appuyez et vous faites un clic gauche ça fait attaque lourde voilà qui fait beaucoup plus de dégâts donc attaque rapide attaque lourde dans tous les sens bien sûr faire déroulé ça c'était qu'il faut bien manipuler bien bien configuré ses touches parce que voyez on peut faire toutes sortes de combos m'avait dit qu'on irait chasser pourquoi il est pas là où est ce qu'il est passé donc là ça nous disait de faire une attaque lourde pour montrer ça vous montre des parties qui se détachent des fois quand on détruit des robots on peut récupérer du loot comme ça rien quand les ça fait tomber des parcs des pièces qu'on peut ramasser bon là c'en est pas parce que c'est du bois c'est des mannequins mais ça peut être des bonbonnes des bobines électriques plein de toutes sortes de choses donc ça c'est pour faire des flèches il faut quand même toujours avoir un bon stock 1 c'est sans flèche on peut pas jouer en jeu là donc on va au fait de camp j'avais dit voilà quand on est dessus sauvegarde manuelle ou rapide je vais faire une manuelle oui j'étais montée niveau 10 les niveaux 3 d'entrée là donc on va faire une sauvegarde à prendre celle là donc là on a fait une sauvegarde par contre pour les pour charger les parties il suffit d'aller en menu et recharger partie niveau 3 elle est là donc ça va être tout pour cette partie là c'était pour vous montrer le début on n'a pas encore vu les combats ce sera dans la deuxième vidéo de découverte que je ferai faire que je vais faire à la suite donc voilà donc déjà première première approche du jeu deuxième un petit peu plus loin dans le scénario là montrer un peu le début de l'éclosion si on peut et puis après on verra si je suis un let's play ou pas au moins j'aurais fait la découverte du jeu voilà j'espère que ça vous a plu savoir un minimum intéressé je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt les amis portez vous bien ciao